Salut les amis! Alors, me revoilà! Aujourd'hui, c'est un jour que j'attends depuis, je pense, le mois de février. Alors, c'est aujourd'hui que je vais finalement mettre en terre mes semis que j'ai débutés au mois de février pour certaines d'entre elles. Alors, je voulais quand même show off mon beau naperon courtoisie de mon amie Khaled Benzaïd. Alors, est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est très beau? Vous avez juste deux choix. Alors, c'est vraiment pratique. Là-dedans, ben, il y a des gants qui venaient avec, que j'ai déjà inauguré, mais le naperon, je l'inaugure aujourd'hui. Des beaux gants toutes cute, donc deux paires de gants. Je peux mettre mes clés pour ne pas m'embarrer à l'extérieur. Il y a plusieurs poches. Et en plus, il y a un autre petit sac ici à outils que je peux mettre ici. C'est-tu hot ou pas? Hey! En tout cas, alors voilà, je voulais vous partager ça. Donc, sans plus tarder, je vais aujourd'hui vous montrer une technique que c'est la première fois que je vais faire. Dans le fond, c'est du jardinage par pied carré. Alors, ça permet vraiment de maximiser l'espace du potager. Donc, si on est en ville, par exemple, et on n'a pas beaucoup d'espace, c'est vraiment... J'ai lu et j'ai vu beaucoup de choses là-dessus. Donc, je vais le tester pour la première fois. Et donc, je suis vraiment ravie de ça. Ça va vraiment permettre d'avoir plus de production et maximiser l'espace, comme je l'ai dit tantôt. Alors, on se voit tantôt! Je vous conseille ces deux trucs-là. Donc, ça, c'est une ceinture pour le bas du dos et un petit tabouret pour ne pas vous épuiser quand vous allez vous courber pour installer vos plans. Il vous faudra du compost de crevettes pour chacun de vos plans que vous mettrez en terre. Vous aurez besoin de l'espace aussi pour remettre vos plans à l'extérieur. Donc, je vous recommande de préparer cela à l'avance. Comme par chez nous, la terre est très sablonneuse et j'avais de la terre de l'an passé. Donc, j'ai rajouté pour avoir quand même la terre fraîche 10 sacs de 22 litres. Donc, ça fait 220 litres de terre à jardin mélangé avec le sable et l'ancienne terre. J'ai bien labouré la terre et je vais en plus rajouter le compost autour de chaque plan, comme vous allez le voir, bien entendu, tantôt. Finalement, je vais pouvoir mettre mes plantes en terre. Le jour J est arrivé. Finalement, mon salon va arrêter de ressembler à une serre. So excited! Je vais attendre un petit peu pour les concombres parce qu'il ne se fait pas assez chaud selon moi. Les courges également. Mais les pois, eux, ils vont aller dehors. Regarde, il y en a même qui ont commencé à fanner. Ils ont besoin de plus d'espace. Je connais des plantes qui vont être contentes. Ici, je suis en train de séparer ma rangée en pieds carrés. Elle est, ça ne paraît pas, mais elle est profonde de un pied. Et donc, c'est une technique découverte par Mel Bartolo-Mev. C'est un ingénieur retraité qui, aujourd'hui, je présume, est jardinier. Donc, il a développé cette technique. Elle a été introduite en 1981 dans son livre qu'on voit ici, Square Foot Gardening. Et donc, ce qu'il prône essentiellement, c'est l'autosuffisance alimentaire. Avec sa technique, il a permis à certains pays qui sont moins favorisés essentiellement de diminuer toute forme de malnutrition, de prévenir la famine également parce que ça permet d'exploiter au maximum l'espace qu'on a pour cultiver les légumes. Donc là, vous me voyez planter les haricots. Selon la méthode du Square Foot Gardening, on peut mettre neuf plants de haricots par pied carré. Alors, je trouve ça tellement fascinant. Ce n'est pas étonnant que ce soit un ingénieur qui ait eu cette pensée cartésienne-là et intelligente, justement, parce que si ce n'était pas de cette méthode, j'aurais fait des rangées pour chacun de mes plants. Et c'est sûr, je n'aurais jamais eu assez d'espace avec toute la collection de plants que j'ai. Ici, c'est les céleri. On peut en mettre quatre par pied carré. Donc, c'est ce que j'ai installé. Et j'ai aussi utilisé la méthode des associations. Donc, c'est très important de l'organisation. Avant de commencer à planter, il faut organiser ce que vous allez associer. Donc, j'ai pris la peine de faire ça dans mon petit calepin rouge. Et donc, j'associe. Alors, on dit que les haricots vont très, très bien avec les céleri. Donc, c'est pourquoi j'ai mis haricots, céleri. Ici, je mets les oignons. Donc, tout ça, je vous mets le lien dans ce vidéo. Vous allez avoir des belles ressources pour pouvoir vous organiser en ce sens. Puis, la dernière section, ça va être, dans le fond, un poivron. Ceux-là, ils doivent être mis tout seuls. Comme on est dans la section un peu plus proche de la caméra, alors, je vous montre comment je fais. Donc, je mets le compost de crevettes au fond du trou. Après ça, le plan, je pèse le fond du pot pour ne pas déchirer la racine. Je dépose mon poivron et je remets encore du compost de crevettes. Et ce qui est important, c'est de bien tasser la terre. Voilà. Comme moi, je connais déjà les dimensions. Je ne mettrai pas les séparateurs. Mais, Mel, lui, recommande de mettre les séparateurs juste pour être mieux organisé. Mais, ça n'aura pas d'incidence sur la croissance des végétaux. Donc, dans cette section, je vais mettre le chouquel. Comme j'en avais excessivement beaucoup, j'ai même donné quelques plans à des amis et de la famille. Ben, c'est ça. Ça va être une section réservée exclusivement pour les chouquel. Parce que les chouquel nécessitent un pied carré d'espace pour bien grandir. Sous-titrage ST' 501 Dans cette troisième rangée, c'est presque un répliquat de la première rangée. Sauf que j'ai fait association chouquel, céleri et haricots. Les deux colonnes en arrière sont réservées pour mes plantes rampantes et grimpantes. Soit les courges, les tomates, peut-être les mulons d'eau, peut-être les cantaloupes, je ne sais pas encore. Mais, c'est juste que comme elles sont grandes, je ne veux pas qu'elles empiètent sur les plantes plus petites avec leur ombre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501